Mais ce mais avant cela, c'est le journal des médias de Julien Pichnet-Omaï. Et on commence évidemment avec le nerf de la guerre, les audiences. Comment s'est comporté le deuxième numéro de Qui veut être mon associé hier soir sur M6, Julien ? Un petit peu moins bien que la semaine dernière, on était à 2 millions mercredi dernier pour la première. Hier soir, 1,788,000 téléspectateurs, soit 9,4% du public. Bon, près de 20% quand même sur la cible phare des ménagères. On est tout de même loin derrière Marianne avec Marie Louberie sur France 2, le grand vainqueur de la soirée avec 3,2 millions de téléspectateurs. Europe 1, le journal des médias. Et puis après les Oscars, ce sont les Césars qui ont dévoilé leur nomination hier. Le règne animal est le film qui totalise le plus grand nombre de nominations. 12 au total, ce film de science-fiction avec Romain Duris qui a dépassé le million d'entrées. Et devant Anatomie d'une chute, 11 nominations. Et devant Je verrai toujours vos visages, 9 nominations. On retrouvera ces trois films notamment dans la catégorie Meilleur film français 2023 avec aussi Chien de la casse et Le procès Goldman. Une curiosité, l'acteur Raphaël Conard va concourir à la fois dans la catégorie Meilleur acteur pour le film Yannick et aussi dans la catégorie Meilleur révélation masculine pour un autre film bien sûr. Le film Chien de la casse qui était sorti quelques semaines avant Yannick. Pourquoi toujours aller chercher le bonheur ailleurs alors qu'il est toujours à portée de main ? Accueille l'instant. Accueille-le, accepte, apprécie le moment que tu vis avec moi. Profitons. On est dans une voiture, on est bien, on respire. Ouais, tranquille, on s'entend bien en plus de ça. On s'entend bien. Ouais. Raphaël Conard, l'un des nouveaux visages du cinéma français et son style si particulier qui pourrait donc repartir avec De César le 23 février. La 49e cérémonie se déroulera à l'Olympia. Elle sera retransmise en direct et en exclusivité sur Canal+, et sur Europe 1. Et elle sera présidée, Thomas, par Valérie Lemercier. L'actu télé maintenant avec un nouveau numéro de Tout le monde joue qui arrive prochainement sur France 2. Le dernier numéro de Tout le monde joue datait de septembre 2020. C'était Tout le monde joue avec la cuisine. Avant on avait eu Tout le monde joue avec la France, Tout le monde joue avec le brevet, Tout le monde joue au docteur. Ça c'était avec Michel Cymes d'ailleurs, présenté aux côtés de Nagui. Cette fois ce sera Tout le monde joue avec la mémoire. Ce ne sera plus avec Nagui d'ailleurs qui avait présenté jusqu'ici tous les numéros, mais avec Julia Vignali et Fabien Olicard. Nagui reste tout de même producteur du programme. Rendez-vous le mardi 13 février sur France 2. Ce sera juste en face de la première de la nouvelle saison de Koh-Lanta. Bon courage pour les audiences, ça ne va peut-être pas être facile. Le meilleur score de ce programme de Culture Générale avait été atteint en 2015 à l'occasion de la première qui avait attiré 4 millions de téléspectateurs. Pour les derniers numéros en 2020, on oscillait entre 1,5 et 3 millions. Ce n'était pas avec vous d'ailleurs le premier numéro Michel Cymes ? Je ne sais plus, c'était quoi ? On va voir s'il est fort. 4 millions de téléspectateurs. Je n'ai pas noté tous les jours, il n'y a pas mal. Il me semble que vous avez fait le premier. Oui, je pense qu'on avait fait le premier. En tout cas, c'est une super expérience de co-animer avec Nagui qui est absolument hallucinant. Et la première, je m'en souviens très bien, parce que j'étais presque plus spectateur de Nagui que co-animateur, tellement il me fascinait. Vous le regardiez ? Ah oui, je le regardais faire, j'essayais de... Je suis une éponge moi, donc j'essayais de prendre tout ce qui... Mais c'est hallucinant, si ce mec est... Il est très très fort. Il a plusieurs cerveaux. Et c'était en direct, c'est un jeu en direct. Les téléspectateurs peuvent jouer en direct. C'était tout le monde jouant avec la mémoire. Ah, qu'est-ce qu'il est fait ! 21 avril 2015, ça vient de revenir. Effectivement, c'était avec moi. On a une très bonne connexion internet dans ce studio. On va voir si Fabien Olicard et Julien Monpère vont faire aussi bien. On va voir ça, on surveillera. Et puis, Netflix retrouve la santé. Le nombre d'abonnés est remonté en flèche fin 2023. Oui, la plateforme a attiré 13 millions d'abonnés supplémentaires lors de la période septembre-décembre 2023. Netflix compte désormais 260 millions d'abonnés au monde. Et cette tendance pourrait peut-être se confirmer en ce début d'année avec les annonces d'acquisition de plusieurs droits sportifs. Et puis, on sait donc désormais comment va se faire la répartition entre TF1 et M6 pour l'Euro 2024. Ça va intéresser Michel Cymest, grand fan de foot. Pour suivre l'Euro 2024 qui débutera dans 4 mois et demi le 14 juin en Allemagne. Ce sera sur TF1 avec notamment Christian Jean-Pierre et sur M6 avec notamment Xavier Domergue. Ça, on le savait déjà. Mais effectivement, ce qu'on attendait, c'était le tirage au sort pour savoir comment allaient être répartis les 25 matchs diffusés en direct et en clair. Donc, c'est un vrai tirage au sort entre les deux chaînes pour savoir qui va avoir quoi. Exactement, on tire au sort. Et résultat, pour la troisième année de suite, c'est M6 qui a été tiré au sort pour diffuser la finale. Comme en 2021. Il n'y avait pas eu d'Euro en 2020 à cause du Covid. Ça avait été reporté à 2021. Et comme en 2016. Ce qui ravit évidemment Frédéric de Vincel en charge des sports dans le groupe M6. Je l'ai joint ce matin. On avait diffusé la finale de l'Euro 2016. France-Portugal, plus de 20 millions de téléspectateurs. La finale de l'Euro 2020. Malheureusement, il n'y avait pas la France. Mais bon, ça permet quand même de faire des très grosses audiences parce qu'on avait fait 12 millions de téléspectateurs. Et donc, cette année, évidemment, on est tous derrière les bleus. Pour ce qui est de l'équipe de commentateurs, l'équipe de magazines, on est encore en train d'y travailler. On est en train de travailler sur notre dispositif. On a vraiment un dispositif très, très original. Et je pense très puissant. Il faudra attendre quelques jours pour connaître les détails de ce dispositif original. La finale pour M6. Et sinon, la chaîne TF1 choisira la demi-finale et le huitième de finale qu'elle souhaite. On imagine les bleus en cas de qualification. M6 diffusera de son côté le quart de finale de son choix. Concernant les trois matchs de poule, deux matchs de l'équipe de Didier Deschamps seront à suivre sur TF1. Et le troisième, donc, sur M6. Sur M6. Justement, on reste dans le domaine du sport. Sommes-nous si nombreux que ça en France à regarder le sport à la télé ? L'Arcom vient de publier une étude à ce sujet. L'Arcom a adressé un panorama assez complet de notre rapport au sport. On apprend des choses qui ne font pas forcément plaisir. Plus de 50% des consommateurs de contenu sportif sur les réseaux sociaux ont déjà publié un message à caractère négatif pour insulter, par exemple, un sportif qui viendrait de se faire éliminer. Ou un arbitre. Ou un arbitre, effectivement. Il y a aussi des tendances positives qui ressortent de cette étude. Plus de deux tiers des Français ont l'intention de suivre les JO à la télévision cet été. Et 55% d'entre eux consomment du sport féminin. C'est une proportion qui a tendance à prendre de l'ampleur au fil des années. C'est bien. Ça pourrait être encore plus fort, selon Laurence Pécaud-Rivolier de l'Arcom au micro d'Alexandre Omar. On approche des 73% de Français qui regardent le sport en général. Et il y a une intention de regarder, par exemple, les JO pratiqués par les athlètes féminines à même hauteur que pour les JO masculins. Donc on est ravis. On a l'impression qu'il y a ce véritable engouement. Maintenant, il reste à convaincre les médias de diffuser autant de sport féminin que de sport masculin. C'est l'étape suivante. Il y a l'audience. Donc maintenant, il faut qu'on mette ça à l'antenne. C'est l'année ou jamais avec les JO. Exactement. Merci beaucoup, Julien, pour ce journal des médias. Toutes les infos sont à retrouver dans notre newsletter média. Inscription gratuite sur europe1.fm.